Il ne se passe pas au profit d'autres privés étrangers. Notre pays, le Sénégal, et sa souveraineté budgétaire, l'entreprise peut y apporter sa contribution dans le cadre d'un partenariat entreprise-impôt-douan. Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget, représentant le ministre des Finances absent, qui est à nos présentes assises, nous parlera de civisme, d'équité, de transparence et de contentieux. Je dirais se parler pour mieux se comprendre, pour plus de civisme et un devoir citoyen, plus d'équité, un besoin d'élargissement de l'assiette, plus de transparence, une exigence de dématérialisation généralisée, mais aussi pour moins de pressions fiscales sur les mêmes contribuables, une demande légitime, moins de contentieux, de procédures d'arbitrage et de règlements à éviter. Je remercie le directeur général des impôts et domaines, ainsi que le directeur général des douanes, pour la qualité de nos concertations techniques, à l'entreprise de comprendre la politique budgétaire de l'État et ses mécanismes de mobilisation des ressources internes, à l'État d'accompagner l'entreprise, surtout lorsqu'elle est en difficulté, et que le chef d'entreprise est de bonne foi. Je disais aussi que la presse, qui est ce quatrième pouvoir, mérite toute notre attention. L'héritage de la dette intérieure, c'est la continuité de l'État. L'entreprise comprend qu'il faut laisser, après la présidentielle, un peu de temps au temps. Des centaines de milliards d'endettements sont cumulés auprès de nos entreprises de pétrole et gaz, ainsi que les infrastructures et du BDP, etc. Une dette, une date de paiement des créances dues, cette visibilité, l'entreprise en a aussi besoin. Les audits, la reddition des comptes et un acte de bonne gouvernance, l'entreprise y adhère. Cependant, cela ne devrait pas se traduire par l'arrêt d'exécution des contrats publics privés en cours, sauf au cas, bien entendu, d'irrégularité et d'anomalie constatée. Les urgences sociales. L'entreprise a toujours été solidaire aux urgences sociales du gouvernement. Pour rappel, lors de la crise sanitaire, les entreprises s'étaient mobilisées énormément. La problématique des subventions, c'est la soutenabilité, au-delà d'une certaine durée sur le budget de l'État et sur les entreprises. La prudence, c'est ce que nous souhaitons enfin d'éviter autant que possible ce que nous avons connu les années précédentes avec comme conséquence une multiplication de créances issues non payées. nous pensons, même si le contexte socio-économique est difficile pour tous, qu'au moins une partie de la population a des capacités de résilience plus fortes que d'autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous préférons une politique sociale, une politique sociale ciblant davantage les coûts sociaux les plus vulnérables et vivant dans la précarité. De ce fait, une approche affectant moins le budget de l'État. Le CIPENSE 2024, l'accélération de la digitalisation puissant levier de compétitivité de l'économie sénégalaise et africaine. Le monde est dans la transition digitale, dans l'internationalisation des plateformes, la 5G, dans cette quête de souveraineté numérique. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, notre groupement professionnel des nouvelles technologies optiques a soumis au gouvernement cinq projets de partenariat public-privé de souveraineté numérique et créateurs de plus de 200 000 emplois. Les dix projets portent sur l'identité numérique, sur la digitalisation des chaînes de valeur agricole, sur la digitalisation de l'administration centrale et territoriale, la numérisation des archives, le offshoring à forte valeur ajoutée. Quant au call center, créateur aussi de centaines de milliers d'emplois jeunes, qui soient trilingues, français, anglais, arabe, c'est possible, nous disent-ils, en captant les opportunités offertes par la mondialisation des services du travailleur transfrontalier des plateformes. Ensemble, nous pouvons relever les enjeux et défis de la gouvernance du numérique et de l'emploi. Dakar Industrie 2024, consommer Sénégalais et produire Sénégalais pour la souveraineté économique, et l'engagement, l'optimisme, l'action pour une alliance plus forte autour de l'industrie, de ces pôles de compétitivité et de la qualité du « made in » Sénégal. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, je prends aussi l'opportunité de vous remercier pour l'écoute et de l'audience que vous aviez donnée hier au meunier suite au problème qui était posé, pour dire que maintenant, tout va bien. On vous remercie grandement. Avec un seul département ministériel réunissant le commerce et l'industrie, le parti de l'entreprise a bon espoir qu'il sera possible d'avoir une meilleure régulation économique privilégiant la création de valeurs ajoutées nationales industrielles, corrigeant les dispersions et rendant accessibles les produits de grande consommation à sa population. Dans une République, il est normal qu'il y ait des incompréhensions entre l'État, l'entreprise, les travailleurs, les consommateurs, etc. Et mon mandat, peut-être, il est dans la salle, je lui ai dit, vous les consommateurs, là, vous créez beaucoup d'histoire aussi. Il est où ? C'est pourquoi le dialogue économique constructif s'impose à nous tous. Et je vous remercie de nous avoir reçus en audience avec le président du SPICE et nos industries. Merci beaucoup. La justice sociale et l'optimisation de la protection sociale en milieu professionnel. Agir pour le bien-être des travailleurs, c'est aussi veiller à la pérennité de l'entreprise, n'est-ce pas, chers partenaires, secrétaires généraux des centrales syndicales ? Comprends-nous bien, comprens-nous bien. Pour l'employeur, le dénominateur commun de la justice sociale et de la protection sociale, c'est avant tout la productivité au travail. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de relations avec les institutions, sous votre autorité et l'autorité de votre direction générale du travail et de la sécurité sociale, que notre commission technique, dialogue social et normes du travail fait entendre la voix de l'employeur sur les grands sentiers sociaux en cours portant notamment sur la réforme du code du travail et le nouveau code de la sécurité sociale. Je souligne qu'employeurs et travailleurs ont l'avantage de partager les valeurs et principes de la liberté syndicale, des droits fondamentaux au travail, des droits de l'employeur, de l'autonomie, de gestion des institutions sociales et de la paix sociale. Un autre grand sentier de nos journées, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. L'état des lieux et les perspectives pour l'insertion des jeunes en milieu professionnel. L'éthique, l'engagement, la responsabilité pour l'acquisition d'un savoir-faire et de compétences répondant aux standards internationaux d'une bonne insertion professionnelle constitue les valeurs académiques de notre pôle d'excellence éducation, enseignement, formation professionnelle. Les établissements privés nous soulignent cette nécessité d'actualiser les textes juridiques et réglementaires sur l'enseignement privé, de créer un répertoire national des certificats professionnels publics et privés, de structurer l'accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant, d'attribuer des surfaces foncières dans toutes les raisons aux établissements de référence. Quand, M. le ministre, quand le président et le premier ministre avaient reçu en audience les deux points au-delà de la souveraineté d'une façon générale, les deux axes qu'ils avaient beaucoup appuyés là-dessus, c'était le numérique, la digitalisation, c'était l'industrie, c'était la formation. Donc, nos présentes assises, nous sommes en train de commencer à répondre à sa saisie par l'organisation des ateliers en CIPEN, l'industrie et le numérique. C'était les trois sentiers, nous y sommes, et à d'ici, voilà. Je voulais juste souligner ça. M. le ministre de la formation professionnelle qui arrive, le 3FPT devrait soutenir les établissements privés qui permettent à l'entreprise de recruter des jeunes compétents et productifs. M. le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, c'est avec votre département ministériel que notre groupement professionnel, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, entend développer l'autonomisation des femmes, la microfinance, le développement des territoires économiques, la lutte contre l'immigration clandestine, l'assurance santé et enfin soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous allons organiser, M. le ministre, deux grands événements de dimension internationale qui sont déjà la Biennale de Dakar, Moustrafa, c'est en novembre, je pense, le Biennale des Arts pour nos événements importants et les Jeux de la jeunesse en 2026. Donc, j'invite l'entreprise à soutenir massivement la jeunesse, le sport et l'art africain contemporain. Mme, mesdames et messieurs, le parti de l'entreprise a une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés. l'ancien Premier ministre Mohamed Boune Amdala John qui était coutumier ici, le secrétaire général de l'UNSAS, Mme Bassock, le vice-président du Saint-Post et maire Mansour Tambidou, le secrétaire général de l'UNAQA Yesel Aladjian qu'il repose en paix. M. le ministre de l'Économie, le Conseil national du patronat vous renouvelle ces sincères remerciements en nous honorant de votre présence et en présidant au nom de M. le Premier ministre Ousmane Sonko la présente cérémonie d'ouverture de nos assises de l'entreprise. Merci aussi à l'ensemble des ministres présents à notre cérémonie. L'entreprise exprime sa profonde gratitude aux ministres et directeurs de cabinet qui vont présider les activités sectorielles de la présente édition. Merci à nos partenaires institutionnels la Fondation Condrat-Adenauer le BID ainsi qu'à l'ensemble des entreprises qui ont soutenu la présente édition de nos assises de l'entreprise. Le CNP écoutera toujours il rassemble il fait entendre notre voix et ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.